Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de True Crime. Et oui j'ai été absente pendant presque un mois ou un mois je sais plus, je vais pas faire une intro trop longue, écoutez c'est comme ça, j'ai été absente. En tout cas pour les personnes qui sont restées et qui attendent impatiemment cette vidéo, je suis contente de pouvoir revenir. Si mes voisins veulent bien ne pas faire trop de bruit ça serait sympa. Comme vous le voyez aussi j'ai un petit peu changé le décor, on n'est plus du tout au même endroit, là je me suis mis sur mon canapé. En tout cas si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire, de vous abonner, de venir me suivre sur mes réseaux et sur ce, trêve de blabla et commençons donc cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire portugaise, je vous ai déjà fait une vidéo il y a déjà quelques mois où je vous parlais de trois affaires portugaises. Donc pour les gens qui ne savent pas et qui viennent d'arriver peut-être et tout. Je suis portugaise d'origine et c'est vrai que c'est des affaires dont on parle pas beaucoup parce que souvent des affaires, déjà moi pour celle-là j'ai beaucoup galéré à trouver des informations et tout ça parce que c'est souvent tout en portugais, il n'y a pas d'informations en anglais ou en français, il n'y a pas de pages par exemple des pages wikipédia ou des trucs comme ça. C'est vraiment, on ne trouve que des informations sur certains sites, sur les sites par exemple de la police, enfin il n'y a pas sur tous les sites donc voilà c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire de Claudia, Alexandra, Silva et Souza qui avait 7 ans au moment de sa disparition. Claudia est née le 15 mars 1987 à Oliel. C'est un petit village où tout le monde se connaît, où il n'y a pas forcément de nouvelles personnes. Donc dès qu'il y a une personne qu'on ne connaît pas forcément, on va se dire ah c'est un étranger ou peu importe. Pour cette affaire, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions, beaucoup de choses qui ont été racontées. Moi je vais aller au principal, j'ai essayé de prendre les hypothèses les plus probables. Le 13 mai 1994, on a Claudia qui va se rendre à l'école comme habituellement. Elle avait l'habitude de se rendre à l'école toute seule, à pied, malgré qu'elle ait 7 ans et comme je vous ai déjà dit et je vais le répéter, c'est un petit village, on n'a pas forcément peur de ce qui peut arriver. Claudia habituellement avait cours que le matin, donc elle allait à l'école le matin et l'après-midi normalement elle était à la maison. Mais ce jour-là, Claudia avait décidé d'aller jouer avec une amie qui est donc la fille d'une employée de l'école qui s'appelle Goretti. Ce jour-là, on a Goretti qui va demander à Claudia de se rendre chez elle pour aller demander des sacs poubelles à sa mère. Alors j'ai vu plusieurs informations sur ça, on a tout d'abord l'information que ça serait peut-être un sac poubelle pour jeter des déchets. On a aussi l'information que sa mère fait des sacs poubelles. Bref, c'est pas important pour la faire mais c'est juste pour vous donner le détail. Donc Claudia décide de se rendre chez elle et il faut savoir qu'entre chez elle et l'école, il y a environ 500 mètres. Elle arrive chez elle et sa mère lui explique qu'elle n'a plus de sacs poubelles et elle lui dit écoute retourne à l'école et va dire à Goretti que j'en ai pas. Malheureusement, entre le trajet de chez elle et l'école, Claudia va disparaître. Le lendemain, donc vu que Claudia n'est pas rentrée, on a son oncle Abilio qui va se rendre à la GNR. Donc je vous avais déjà expliqué dans notre vidéo, la GNR c'est l'équivalent de la gendarmerie ou la police disons normale. Enfin c'est pas du tout la police judiciaire ou ça, c'est juste une police, la gendarmerie quoi. Et il va aller déclarer donc la disparition de sa nièce. Directement, on a la police qui commence à enquêter. Ils savent que vraiment, même si on est dans les années 90 et que les histoires de disparition et tout ça se connaît pas trop au Portugal, disons que l'enfant a 7 ans et qu'on sait que les premières heures sont les plus importantes. On a la GNR qui la cherche, on a la police judiciaire qui va être appelée et qui va aussi un petit peu rechercher. On a des personnes de l'armée, on a des civils, il y a vraiment plein plein de gens qui cherchent la petite Claudia. La gendarmerie, elle va commencer un petit peu à interroger les personnes du village, elle va interroger même les villages aux alentours. Et on a une voisine de Claudia, donc une voisine d'un âge adulte, qui va raconter que le jour de la disparition, elle aurait vu Claudia parler avec quelqu'un dans une voiture foncée. Elle sait pas exactement si la voiture était noire ou grise, sauf que vu qu'elle a pas trouvé ça bizarre, disons, elle a pas essayé de relever plus d'informations sur la voiture, donc elle a pas idée de plaque d'immatriculation, elle sait pas si l'enfant est monté dans la voiture, elle a juste cette information où elle a vu donc l'après-midi, Claudia parler avec quelqu'un dans une voiture foncée. Plus on avance et plus la gendarmerie, elle se rend compte qu'ils sont plus aptes, disons, tout seules à enquêter sur ça, donc ils vont confier le dossier de Claudia à la police judiciaire. La police judiciaire, donc je vais l'appeler la PJ, c'est comme ça qu'on appelle au Portugal, la PJ va commencer à interroger donc la famille de Claudia. Et là je vais vous dire les propos que la police a tenus, c'est pas mes propos à moi, c'est en fait la police elle s'est rendue chez eux et ils vont se rendre compte que déjà la famille de Claudia c'est une famille très pauvre. Ils ont très peu de moyens, ils ont 4 enfants, donc ils ont une enfant de 11 ans qui est une fille, un garçon de 10 ans, ils ont Claudia qui a 7 ans et ils ont un autre petit garçon qui a 5 ans. Et ils vont se rendre compte aussi que les parents ont des problèmes avec l'alcool. Et nous, enfin, moi personnellement je vais pas directement me dire ah, ils sont pauvres, ils ont des problèmes avec de l'alcool, donc c'est des mauvais parents. Mais la police, elle commence, elle se méfie un petit peu, elle se dit peut-être, enfin, pour des raisons quelconques, ils auraient pu faire du mal à la petite Claudia. Mais très vite on a une histoire qui va arriver aux oreilles des policiers. Et l'histoire, elle met en lien en fait une cousine du père de Claudia qui s'appelle Marie et Julia. Marie et Julia travaillaient comme employées de maison à Villanova de Family Count. Et en fait, vu qu'elle savait que les parents de Claudia avaient pas mal de soucis d'argent, qu'ils avaient de la peine à payer, à manger et tout ça, bah on a donc Marie et Julia qui va proposer à la mère de Claudia de prendre sa fille la plus âgée, qui a donc 11 ans, pour venir avec elle à Family Count et commencer à travailler avec elle. Comme ça, elle pourrait se faire des sous et envoyer de l'argent à ses parents. Bien évidemment, la mère va totalement refuser. Elle va lui dire, c'est pas possible, je veux pas t'envoyer ma fille de 11 ans travailler pour ramener des sous à la maison. Et en fait, la mère va raconter que quand Marie et Julia, elle lui a dit ça, c'était pas en mode une proposition. C'était vraiment en mode, je te prends ta fille, elle vient travailler avec moi. Et quand la mère de Claudia va refuser, elle va lui dire, écoute, si tu veux pas me donner la plus vieille, et ben je prendrai la plus jeune. La police judiciaire va interroger Marie et Claudia et en fait, ils vont apprendre qu'au moment où, enfin au moment de la disparition de Claudia, Marie et Julia sortaient avec un garçon qui avait une voiture. Donc ils se sont dit, peut-être que la personne avec qui la voisine a vu parler, donc Claudia, c'était peut-être Marie et Julia et son copain dans une voiture foncée. Mais on va très vite en disons la disculper, c'est parce qu'elle va dire qu'au moment des faits, elle était à Fomricain. Je vous mettrai à peu près les distances, mais disons que où elle a disparu, Claudia et Fomricain, donc où elle a disparu, c'est dans le centre du Portugal, et Fomricain, c'est au nord du Portugal. Donc c'était pas, disons, faisable. Très vite aussi, l'affaire, elle va être médiatisée. On va la voir dans les journaux, on va la voir passer à la télé. Et il y a un jour où la RTP, qui est donc la radio-télévision portugaise, enfin portugale, je pense plutôt, elle va recevoir un appel téléphonique d'une personne qui veut rester anonyme et qui va dire qu'elle aurait vu Claudia à Odivellich chez une famille qui la maltraiterait. Donc la police se rend à Odivellich et ils se rendent compte qu'il n'y a personne qui détient Claudia et qu'il s'agit simplement d'un canular. Je trouve ça tellement horrible, genre à quel moment vous faites des canulars ? Genre des parents sont angoissés parce qu'ils ne savent pas où est leur enfant. Un enfant de 7 ans a disparu. Et toi tu te dis, mais quelle bonne idée de faire un canular. Dégueulasse, dégueulasse. Peu de temps après ça, on a un oncle de Claudia qui s'appelle João qui va se rendre à la PJ et qui va dire que peut-être Claudia se trouverait chez des oncles et des tantes à elle, à Alicante en Espagne. Donc la police portugaise va appeler la police espagnole, la police espagnole va se rendre donc chez la famille et il n'y a aucune trace de l'enfant. Peu de temps après ça, on a de nouveau des nouvelles par rapport à Claudia et là c'est une dame. Alors je n'ai pas réussi à trouver si elle avait un lien avec la famille ou pas. J'ai juste son nom, elle s'appelle Julia B qui habite à Bersel et qui va dire qu'elle aurait reçu un appel téléphonique de Claudia. Elle va dire que la fille semblait extrêmement nerveuse, pas bien et elle va raconter qu'elle se serait fait donc kidnapper par deux hommes qu'elle serait partie en France, que les hommes l'auraient laissé enfin avoir un moment pour elle disons qu'elle a réussi à trouver un téléphone qu'elle a appelé et puis l'appel a coupé. Bref, je n'ai pas trouvé plus d'informations par rapport à ça, je ne sais pas s'il s'agit d'un canular mais vous allez le voir par après, il y a d'autres affaires par rapport à la France. La France va revenir à plusieurs reprises dans cette affaire. Nous nous retrouvons donc le 1er juillet 1994 et quelqu'un va envoyer une lettre en anonyme encore une fois à la police judiciaire dans laquelle il va écrire. Il va raconter donc avoir vu Claudia et il va dire qu'il l'a vue dans une voiture avec deux hommes et les plaques étaient des plaques françaises. Donc, il n'est plus vraiment sûr du numéro s'il s'agit peut-être du 3743 73 ou alors 3743 78. Il va dire que de cette voiture blanche est sorti un homme et que la petite fille est restée dans la voiture qu'ensuite l'homme s'est dirigé vers une banque malheureusement la banque était fermée donc il a fait simplement demi-tour qu'il est rentré dans sa voiture et que l'homme a énormément regardé donc l'homme qui écrit. Et il va dire que dans son regard c'était vraiment en mode il était effrayé que l'homme ait reconnu la petite fille dans la voiture et qu'il aille appeler la police. Et un autre truc qu'il va remarquer c'est que l'enfant qui était dans la voiture et donc ressemblait à Claudia avait l'air apeuré mais au même temps extrêmement gêné. Donc suite à ça on a la police portugaise qui va contacter la police française et qui va leur demander s'ils peuvent regarder dans leur fichier à qui correspondent les plaques d'immatriculation qu'ils ont reçues par le biais de cette lettre anonyme. Donc ils vont retrouver un homme sauf que la voiture ne correspond pas à ce que l'homme a décrit. Donc les plaques donc la seule combinaison de plaques alors j'ai pas trouvé laquelle était la bonne mais la combinaison de plaques c'est une voiture donc c'est une civique rouge d'un homme au chômage et l'homme affirme n'avoir jamais été au Portugal. Donc déjà la couleur de la voiture concorde pas si le gars avait dit que la voiture était rose et en fait elle était rouge à la limite mais là on passe de blanc à rouge c'est pas trop logique mais par contre un truc qui me dérange un peu donc la personne elle dit simplement ah ouais j'ai jamais été au Portugal et on la croit je comprends pas trop bref y'a pas eu plus d'informations sur ça en tout cas j'en ai pas trouvé voilà comme je vous dis c'est vraiment y'a tellement peu d'informations sur internet que je vous donne vraiment tout ce que j'ai trouvé le 7 septembre on a un truc qui va être un peu bizarre on a la tante de Claudia qui s'appelle Maria Anne qui va se rendre au registre civil pour demander un deuxième exemplaire de l'acte de naissance de Claudia bizarre là vous vous dites pourquoi elle veut l'acte de naissance d'une enfant qui a disparu et bah la police va trouver ça bizarre aussi et Maria Anne va donner une explication un peu floue à la police où elle va dire qu'en fait c'est pas elle qui voulait l'acte de naissance mais c'était une autre soeur au père de Claudia qui voulait cet acte de naissance donc ils vont prendre contact avec cette soeur là donc celle qui a demandé à Maria d'aller chercher cet acte de naissance et elle va dire qu'en fait elle elle a contacté les autorités espagnoles pour voir s'ils pouvaient aussi enquêter de leur côté mais les autorités espagnoles vont lui dire qu'ils ont besoin de l'acte de naissance de Claudia pour faire l'enquête alors je sais pas si c'est vrai ou pas qu'ils font un acte de naissance pour enquêter sur un truc comme ça j'en sais rien mais en tout cas c'est la réponse qu'elle va donner le truc c'est que bah en fait on va avoir la preuve que cette tante ou même Maria n'a jamais donné cet acte de naissance aux autorités espagnoles et on sait aussi c'est les parents de Claudia qui vont dire que si elle avait demandé enfin elle leur avait demandé cet acte de naissance ou en tout cas d'avoir un double ils auraient refusé mais encore une fois j'ai pas trouvé plus d'informations si la police a un peu plus enquêté sur ça et qu'ils ont un peu laissé cette supposition de côté on va ensuite réinterroger donc Goretti Goretti qui est donc l'employée avec qui donc Claudia jouait enfin elle jouait avec sa fille et elle va expliquer que Claudia quand elle allait à l'école l'après-midi c'était pas simplement pour jouer avec sa fille mais c'était aussi pour manger parce que donc comme ses parents étaient très pauvres et ça des fois ça lui arrivait de pas manger et donc elle lui donnait à manger et elle va lui expliquer enfin elle va expliquer que ce jour-là on a un oncle de Claudia qui va s'arrêter à l'école donc l'oncle s'appelle Julio et qui va lui demander si elle a envie d'aller avec lui chez lui donc la police judiciaire va parler avec Julio et on va découvrir que donc Julio est un homme célibataire qui vit toujours avec son père qui est donc le grand-père de Claudia je vous jure que dans cette affaire même moi j'étais perdue avec les noms avec les oncles et les tantes et tout il y a toute la famille qui s'est réunie et il y a tout ça c'est vraiment le c'est horrible à dire mais c'est vraiment le petit Grégory du Portugal genre tout le monde toute la famille est mêlée c'est horrible donc revenons à l'affaire on a Julio qui va expliquer que c'était normal que c'était pas inhabituel qu'il propose ça à la petite parce que il faisait souvent ça avec ses neveux et ses nièces il allait les chercher soit à l'école soit chez eux et qu'il les amenait donc voir leurs grands-parents pour qu'ils puissent jouer ensemble et qu'ils puissent passer un peu de temps ensemble et c'est vrai qu'il y a la preuve qu'ils faisaient ça habituellement encore une fois j'ai pas trouvé l'information si Claudia a été avec son oncle ou pas est-ce que Claudia peut-être après la voiture grise ou la voiture noire la voiture foncée que la tante elle a vue peut-être c'était la voiture de Julio et qu'elle est montée là-bas bref vraiment je vous jure c'est tellement frustrant d'avoir si peu d'informations pourtant je vous jure j'ai cherché j'ai cherché on se retrouve en janvier 1995 et là la France va revenir aux oreilles de la police je vous ai dit trois fois que la France elle revient donc on a la PJ qui va demander de l'aide à la police française parce que Claudia aurait été vue en France on a la police qui aurait été contactée par un prêtre vicaire du nom de Manuel P qui est vicaire donc de la paroisse de Gentil est-ce que ça se dit comme ça ? j'espère que ça se dit comme ça le nom de la ville donc c'est une ville près de Paris qui s'appelle Gentil en fait ce prêtre va raconter avoir été contacté par un autre prêtre qui aurait dit avoir vu Claudia dans la région mais en fait ce prêtre là donc le deuxième prêtre va dire que c'est encore un autre prêtre qui lui aurait dit ça donc un autre prêtre lui aurait dit qu'il aurait vu Claudia et ensuite ce prêtre aurait dit à Manuel P qu'il aurait vu Claudia la police va trouver ça un peu suspect en mode ça passe de trop de personnes il n'y a pas assez d'informations donc ils ne vont pas enquêter plus que ça enfin je ne sais pas genre je ne sais pas cette histoire je trouve qu'elle a été trop bâclée enfin au même temps non parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogatoires mais au même temps je trouve que ça a été un peu bâclé mais bon ça reste dans les années 90 on n'a pas autant d'affaires que ça de crimes et tout de disparitions au Portugal enfin en tout cas on n'entend pas tant parler que ça donc je ne sais pas malheureusement le 17 mars 1995 on a l'affaire qui va être archivée donc vu qu'il n'y a pas plus d'informations qu'en soi ils ont fait le tour on va dire ils vont archiver donc classer je ne veux pas vraiment dire classer parce que enfin ils peuvent rouvrir l'enquête s'ils trouvent des informations mais ça va être classé mais un mois plus tard donc en avril 1995 on a la mère de Claudia qui va venir de nouveau voir la police et qui va informer la police qu'il y aurait des suppositions enfin peut-être que sa fille se trouverait en Suisse pourquoi elle dit ça ? donc vous vous rappelez de la cousine Maria Julia et bien elle donc en 1995 elle est partie avec un autre homme qui n'est plus du tout le même avec qui elle sortait au début dans l'affaire elle est partie en Suisse donc elle est venue en Suisse et elle serait venue travailler avec des enfants bon ça c'est pas important et elle se dit peut-être qu'elle a pris sa fille et que peut-être que l'acte de naissance qu'elle avait besoin donc la tante la cousine enfin bref vous avez tout compris bah peut-être avec cet acte de naissance elle aurait pu rentrer en Suisse ce qui est très probable donc la police portugaise va contacter les autorités suisses et les autorités suisses vont aller enfin vont se rendre chez Maria Julia et ils vont pas trouver plus d'informations comme quoi la petite serait en Suisse voilà et suite à ça le cas va être refermé et depuis donc 1995 donc ça va faire ça va faire 30 ans ouais l'année prochaine ça fera 30 ans en tout cas cette année ça fait 30 ans qu'elle a disparu et l'année prochaine ça fera 30 ans que le cas est fermé et il y a toujours pas eu d'informations on sait toujours pas où elle se trouve ce qui lui est arrivé et en fait je pense que ce qui est le pire c'est même pas le fait qu'on sache ce qui lui est arrivé mais c'est de ne pas savoir où elle est en fait et je sais pas j'ai pas trouvé d'informations si les parents sont toujours en vie où est-ce qu'ils vivent voilà moi vraiment la dernière information que j'ai eue c'est que la petite enfin que le cas de la petite a été classé donc il est fermé franchement c'est un cas qui m'a touchée parce que je me dis est-ce que les parents l'auraient vendu est-ce que la famille a quelque chose à voir et moi sincèrement je pense que dans cette affaire quelqu'un de la famille sait quelque chose mais il en parle pas et c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment genre le petit Grégory du Portugal tout le monde sait quelque chose mais personne ne dit tout peut-être même les parents savent peut-être quelque chose mais ils ont peur ou j'en sais rien et ça ça me fait vraiment vraiment beaucoup de peine parce que c'est ce genre d'affaire que c'est vraiment le genre d'affaire que j'aimerais voir résolue un jour et que peut-être ça ne sera jamais voilà ça fait quand même 30 ans en tout cas je vous mets des informations ici sur l'écran je vous mettrai aussi des informations en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette affaire ou même si vous êtes de la région même si ça fait 30 ans que vous êtes de la région que vous vivez en France peut-être qu'en France vous l'avez vu peut-être même en Suisse les gens qui me regardent en Suisse vous l'avez peut-être vu si vous avez la même peut-être que ça va pour vous 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 dites ah c'est rien c'est juste un petit détail et tout peut-être que ce petit détail peut tout changer donc n'hésitez pas à appeler la police si vous avez des informations il y a tout en barre d'infos et moi j'espère que cette vidéo vous a plu alors comme dit c'était une vidéo qui était c'était pas forcément il n'y avait pas beaucoup d'informations il n'y a pas de photos il n'y a vraiment pas beaucoup de documents donc déjà la vidéo ne va pas être très fournie en documents en tout cas si la vidéo vous a plu n'oubliez pas encore une fois de me laisser un petit like de mettre un commentaire de vous abonner de venir de me suivre sur mes réseaux aussi si vous voulez écouter mes épisodes en podcast il y aura aussi mon podcast en barre d'infos parce que donc les vidéos qui sont postées sur mon Youtube sont également postées dans mon podcast et voilà sur ce je vous ferai de très gros bisous et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour la prochaine vidéo t'espoir t'espoir t'espoir